Vous êtes sur RTL. 3 minutes pour comprendre. Vous êtes peut-être en train de vous dire ce matin, mais pourquoi est-ce que j'ai forcé sur ce champagne ? Ou alors j'ai pris 4 kilos en une semaine, comment je vais faire ? Pas de problème, on va vous sortir de là. Grâce à notre invité, Arnaud Coccol, médecin nutritionniste, auteur de Bye Bye Maud Ventre chez Flammarion. Bonjour. Bonjour Jérôme et bonne année à vous. Merci, merci à vous également. Merci d'être avec nous sur RTL aujourd'hui. Première question, pour ceux qui ont un peu forcé sur la boisson hier soir, est-ce qu'il existe un remède contre la gueule de bois ? On aimerait y croire, Jérôme, mais malheureusement ça ne se passe pas comme ça. Donc le meilleur remède après, c'est de mettre un petit peu son foie au repos. Donc autant que faire se peut, être plus pondéré en ce jour et diminuer certainement les alcools. Donc contentez-vous peut-être de vins de qualité et en n'exagérant pas, c'est-à-dire deux verres pour les femmes et trois verres pour les hommes dans la journée, ou une coupe de champagne, si vous le souhaitez, ou deux repas, mais n'allez pas au-delà. C'est un petit peu exagéré, mais il n'y a pas de... Les remèdes qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., vous laissez tomber parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique de l'efficacité de tel conseil. Il faut laisser travailler le foie aujourd'hui, c'est ça ? Il faut laisser travailler le foie parce que notre foie est un épurateur. Donc c'est lui qui a pour vertu, en fait, de stocker un petit peu les résidus de nos aliments. Et le problème actuellement de notre société, c'est que notre foie, il stocke un peu trop. Donc il s'abîme, il s'altère plus ou moins facilement. Donc chaque être est une entité un petit peu spécifique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous va réagir différemment de son voisin. Donc c'est pas parce que votre voisin tolère mieux les choses que vous, vous allez tolérer aussi bien que lui. Donc soyez vigilant et apprenez à vous connaître et à vous écouter. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger sans problème, aujourd'hui ? Parce qu'il faut manger, il faut se nourrir. Oui, bien sûr qu'il faut manger. Alors les fruits de mer sont excellents. Ça, si vous ne faites pas d'énergie à l'iode, pour les malheureux, malheureusement qu'ils ne peuvent pas tolérer des huîtres, mais les autres, en tout cas, allez-y, parce que les huîtres sont un plat absolument remarquable. Vous pouvez consommer des écrevisses, vous pouvez consommer des langoustines, du homard. Donc après, soyez plus pondérés sur des plats qui peuvent être riches en sauce. Donc si vous prenez du chapon, les choses comme ça, si vous prenez une farce, ça peut être un peu plus riche. Donc vous pouvez manger des marrons, mais à côté, manger peut-être de la salade, ou des choses comme ça, qui soient assez légères également à digérer, et qui vous aideront à passer la charge calorique qu'auront représenté les repas des jours précédents. Quels sont les aliments à proscrire absolument, après les excès ? Il n'y a pas d'aliments interdits pour moi. C'est simplement une considération de pondération, et qu'il faut mastiquer également, c'est-à-dire qu'il faut prendre son temps pour manger. Donc ne soyez pas ce que j'appelle des outre-mangeurs, c'est-à-dire des hyperphages qui dévorent un petit peu de façon gargantuesque leur repas. Donc prenez le temps de savourer, c'est un moment de plaisir, c'est-à-dire qu'on est autour de la table, un petit peu comme les tableaux finaux des albums d'Astérix, c'est-à-dire qu'on est autour du banquet, on partage. Et ça, cette notion française est extrêmement importante et qu'il faut absolument conserver. Donc savourez un petit peu la journée, ce qu'on appelle la commensalité. Et si vous êtes seul, si vous n'avez pas l'occasion de partager, essayez de déguster et de vous faire plaisir. C'est-à-dire avoir des notes un petit peu de couleur dans votre assiette, mais faites attention un petit peu à tout ce qui est gras, c'est-à-dire les sauces, éventuellement la mayonnaise, des choses comme ça qui sont quand même plus difficiles à digérer et sur lesquelles on doit être beaucoup plus prudent. Et on rappelle faire attention à l'alcool et on rappelle bien que c'est avec modération, bien évidemment. Là, vous nous parlez, Docteur Coccol, beaucoup de fruits de mer, de plats encore assez consistants. Donc on peut continuer à manger après avoir fait des excès ou après avoir fait la fête, on peut continuer à manger confortablement. On est le 1er janvier, donc on garde encore le plaisir de la table. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en vacances jusqu'à la fin de la semaine, qui vont étaler encore leurs agapes jusqu'à la fin de la semaine. Mais bon, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la rentrée, c'est vrai qu'il faut revenir vers des bases, peut-être de modération, en tout cas au niveau des volumes ingérés. Puis il y a la galette des rois qui commence, donc là, bon, il y a des charges caloriques encore qui vont continuer. Parce qu'il y a des invitations et des sollicitations. Attel a eu la fève, donc il rachète, etc. Donc on ne sait plus quand est-ce que ça se finit. Donc restez dans le raisonnable, c'est-à-dire des portions raisonnables, et réfléchissez à ce que vous mangez. C'est-à-dire que je pense qu'à table, il faut être un mangeur conscient. Donc il ne faut pas être un mangeur qui ne pense plus à rien. C'est-à-dire que ne faites rien d'autre en mangeant. Ne soyez pas devant votre ordinateur après, devant votre télé, en mangeant. C'est-à-dire que vous essayez de vous concentrer. Se concentrer sur la nourriture pour pouvoir prendre du plaisir en mangeant. Vous n'êtes pas un fanatique des régimes. Pourtant, ça va commencer dans le mois qui vient. Je trouve que c'est une aberration complète, Jérôme. Moi, je pense que les régimes sont absolument contre-productifs et absolument dramatiques. Parce que vous incitant, en fait, à vous restreindre, pensant qu'il y a des aliments qui sont à bannir, ce qui est une aberration complète et un non-sens médical complet, au risque de développer des troubles du comportement alimentaire. Il y avait des études qui montraient très bien que l'intention même de se mettre au régime, c'est-à-dire dès lors qu'on vous prononce presque le mot régime, vous faites comme Gaston Lagaffe après une allergie, c'est-à-dire que vous commencez tout de suite à être complètement obsédé par ce mot et qui provoque des troubles majeurs du comportement alimentaire. Actuellement, on est des sans lactose, sans gluten, on ne sait plus quoi manger. Donc, revenons sur les fondamentaux. On a le droit de manger de tout, mais simplement, il faut travailler la mastication, le fait de manger en pleine conscience, le fait de manger de façon sereine. Arnaud Coccol, pour ceux qui ont prévu, il y en a, de faire encore la fête le week-end prochain, quel conseil vous leur donneriez pour mieux se préparer avant une soirée arrosée ou d'excès ? Éviter de manger avant pour se laisser de la place ? Peut-être, avant de partir, de se faire peut-être un fromage blanc avec un petit fruit ou une compote dedans ou une poignée de fruits secs qui vous permettent d'avoir un élément de satiété et qui vous permettent de tenir plus longtemps avant de passer à la table. Ensuite, l'alcool, faire toujours attention, c'est-à-dire garder votre coupe toujours pleine, c'est-à-dire ne videz pas votre verre trop rapidement parce que la tendance de certains, c'est de se donner bonne conscience et tant que vous videz votre verre, ça leur permet, eux, de le vider aussi pendant ce temps-là. Donc, essayez de garder votre verre le plus rempli possible, le plus tard possible. Merci Arnaud Coccol, médecin nutritionniste. Vous avez plus de consultations début janvier ou pas, en général ? Je ne vais pas dire plus. Alors, étonnamment, par exemple, je vous dirais le 31 décembre, j'ai eu des consultants. Alors, vous voyez, ça paraît étonnant. Donc là, ces jours-ci, non, il y a des consultants, mais il y a beaucoup de gens, heureusement, qui sont dans une démarche de prévention. Donc, je dirais, on est moins dans les ACAP. Et les dérapages qu'il y avait dans le temps, avec des gens qui se mettaient brutalement aux nouvelles résolutions le 1er janvier. Donc, peut-être que les gens sont plus dans une réflexion plus globale. Et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup Arnaud Coccol, médecin nutritionniste. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Et une nouvelle fois, bonne année. Vous aussi. Et surtout, bonne santé à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. RTL vous souhaite une bonne année 2019. RTL. 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 RTL.